Bonjour les gens et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors si tu ne me connais pas encore, sache que je m'appelle Anthony et que je suis moniteur d'auto-école depuis maintenant plus de 14 ans. Sur ma chaîne YouTube, tu trouveras plusieurs vidéos, notamment sur le code de la route, le permis de conduire, tu trouveras également toutes les vérifications du véhicule, c'est-à-dire les questions que l'on te posera le jour du permis, et puis tu pourras également trouver tout ce qui est manœuvre. N'hésite pas à regarder les vidéos en boucle, certaines méritent parfois même d'être regardées plusieurs fois pour vraiment les assimiler et bien les comprendre. Et puis si ma chaîne YouTube t'aide et te permet de comprendre certaines choses, tu peux également la partager ou en parler à ceux que tu as autour de toi. Dans tous les cas, ça m'aide à me faire connaître, et vraiment, j'adore lire vos messages quand vous me remerciez de vous avoir aidé et que vous avez obtenu votre permis de conduire. Donc pour en revenir au sujet de la vidéo, si tu n'as pas été au courant, si tu ne me suis pas spécialement sur les réseaux sociaux, sache que j'ai passé il y a quelque temps le permis CE. Alors le permis CE, c'est quoi ? C'est tout simplement le permis super long. Donc dans cette première partie de la vidéo, je vais t'expliquer un petit peu comment ça s'est passé. Donc si tu n'es pas intéressé par ça, mais que tu veux quand même savoir la suite, je t'invite bien sûr à avancer de quelques minutes. D'abord, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à cause de mon travail, je n'ai pas pu m'y rendre énormément. Ce qu'il faut vous dire, c'est que quand vous faites une formation, vous avez à peu près 70-80 heures de formation, parce que très honnêtement, c'est quand même beaucoup de travail. Et même si c'est assez rare de faire quand même autant d'heures, il faut s'y rendre vraiment un maximum. Donc avec mon travail, j'ai pu m'y rendre de temps en temps, deux heures, trois heures, des fois toute une après-midi, une matinée. Enfin bref, j'ai fait comme j'ai pu. Et ça, depuis le début de l'année, on va dire à peu près depuis février. Et je l'ai passé très exactement le 3 mai. Donc pour information, mon code de la route, il est encore valable. Parce que l'année dernière, avant de m'attaquer à cette catégorie de permis, j'avais aussi validé mon permis CE, c'est-à-dire le permis lourd. J'avais repassé le code, et vous le savez peut-être, mais le code est valable 5 ans à partir du jour où on a le code, ou 5 ans de plus à partir du jour où on a le permis de conduire. Donc ça veut dire que cette année, pas de code à repasser, et ça ne m'aurait pas vraiment inquiété. Par contre, il me restait toute la partie pratique, c'est-à-dire le plateau, mais également la circulation. À l'heure à laquelle je tourne cette vidéo, j'ai validé mon plateau, mais je n'ai pas encore validé la circulation. Loin de moi, l'idée de la sous-estimer, c'est juste que très honnêtement, j'étais beaucoup plus inquiet pour le plateau que la circulation, que le plateau, si vous avez le permis super lourd, vous savez quand même que c'est assez costaud. Pour être très honnête avec vous, j'avais vraiment envie d'essayer de l'avoir du premier coup et de ne pas y retourner plusieurs fois, parce que c'est très difficile à organiser avec ma vie de famille, ma vie perso, mais également ma vie professionnelle. Donc j'ai été convoqué le vendredi 3 mai, et en y allant, j'étais vraiment très 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 inquiet. En fait, j'avais même du mal à comprendre pourquoi j'étais vraiment pas bien, et à tel point j'étais inquiet, parce que honnêtement, j'adore tout ce qui est conduite en circulation, voilà, je suis quand même passionné de réglementation, de signalisation, tout ça, ça me bote beaucoup. J'aime bien aussi passer, voilà, plusieurs catégories de permis, vous le savez si vous me suivez. Et là, aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi, en y allant ce vendredi 3 mai, j'étais quand même très 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 inquiet. J'en avais même d'ailleurs fait une petite vidéo, j'avais les mains moites, un nœud au niveau de la gorge, j'avais un petit peu la tête qui tournait, j'avais presque pas déjeuné, enfin voilà, tous ces symptômes-là, je les connais assez bien, c'est vraiment des symptômes de stress, et j'étais trop stressé, même bien plus que d'habitude. Alors évidemment, un examen, ça reste toujours stressant, c'est pas le problème, le problème c'est que là, c'était vraiment un peu trop. Donc en réalité, je passe le vendredi 3 mai à 8h du matin l'épreuve, j'étais premier, et quand j'y vais, première étape, les fiches écrites, je réussis, je fais quand même une faute, alors c'est pas grave, ça rapporte 3 sur 3, on a droit en fait, c'est une tolérance à 0 ou une faute, au-delà, la notation est différente, et au moment où je pars du coup avec le tronc commun, et bien j'échoue, voilà, j'ai échoué mon tronc commun, j'ai fait une erreur au niveau de l'attelage, je connaissais bien la théorie, au moment où je fais un petit peu de pratique, je fais une erreur, et une erreur malheureusement éliminatoire. Donc je suis un petit peu dégoûté, pas vraiment surpris, et avec le recul finalement sur le chemin du retour, puisque je suis quand même à 45 minutes de là où j'ai passé mon examen, j'ai vraiment cheminé, et en fait j'ai compris, j'ai compris tout simplement que je n'étais absolument pas prêt. Alors je jette absolument pas la faute sur mon centre de formation, j'ai eu des formateurs formidables, qui ont fait vraiment ce qu'ils ont pu, pour que je progresse, et en même temps je me suis dit que je manquais un petit peu de pratique, j'aurais peut-être pas dû accepter de passer si vite, et c'est entièrement ma faute. En réalité j'avais de gros soucis personnels, j'avais aussi une grande fatigue derrière, et je me suis laissé absorber par l'idée que si je réussissais ce vendredi 3 mai, ça serait génial, parce qu'en réalité le dimanche, je partais en vacances, et en fait pourquoi je vous dis ça, c'est tout simplement parce que j'ai beaucoup pensé à vous, parce que j'ai été confronté à un échec, et en fait vous êtes nombreux à m'écrire en me disant que vous avez loupé une ou plusieurs fois, et là finalement, je me suis mis à la place des élèves quand ils échouent, et honnêtement c'est décevant, je n'étais pas très surpris quand même, j'étais vraiment très inquiet, parce que je n'étais pas prêt, j'ai voulu me voiler la face, et j'ai échoué. Alors en soi il n'y a pas mort d'homme, surtout que dans le poids lourd on peut quand même repasser assez vite, j'étais quand même assez dégoûté. Surtout que finalement, l'inspecteur s'est permis de me faire une réflexion, avec le recul j'ai compris pourquoi, et cette réflexion ne m'a absolument pas plu, et je vais d'ailleurs vous la partager, et je vais débriefer aussi sur ce que j'ai compris après. En fait l'inspecteur à un moment donné, quand j'ai fait cette fois éliminatoire, a évidemment arrêté l'examen, puisque le plateau vous avez le résultat en direct, et en fait il m'a tout simplement dit que mon gros défaut, je recite en fait sa phrase, votre gros défaut, c'est que vous n'êtes pas assez concentré sur ce que vous devez faire. Sur le moment, je l'ai très mal pris. D'abord parce que je n'ai pas 13 ans et demi, et que je n'ai pas de leçons à recevoir. Ensuite, je l'ai très mal pris, parce que si vous voulez, j'étais déjà suffisamment déçu pour que derrière cet inspecteur vienne en rajouter une couche. Je crois qu'aujourd'hui, le rôle d'un examinateur, c'est de dire vous l'avez, vous l'avez pas, et on ne devrait pas se contenter de faire d'autres réflexions. Avec le recul, j'ai quand même compris que ça restait bienveillant, parce que cet inspecteur, je le connais, ça fait 14 ans que je fais ce métier, 14 ans que je travaille avec, on n'est pas amis, on n'est pas ennemis, mais j'ai compris qu'en fait, cette réflexion était faite pour que derrière, la prochaine fois, quand je revienne en examen, j'y réfléchisse, et surtout, j'ai toujours une longueur d'avance sur à chaque fois, tiens, après, je vais devoir faire ça, après faire ça, après faire ça. Donc, j'ai vraiment compris avec le recul, mais sur le moment, j'ai été vraiment déçu. C'était même pas triste, j'étais vraiment déçu de cette réflexion. Donc, tout ça, pour vous dire quoi ? Pour vous dire qu'en réalité, quand j'ai été en examen, j'essayais vraiment de me motiver, de me dire, mais écoute, tu y crois, il n'y a pas de raison que tu ne l'aies pas, reste positif. Et en fait, je me suis dit, tu sais quoi Anto, c'est très bien d'être positif, d'être plein d'enthousiasme, etc. Mais je me suis dit, à quoi ça sert d'être positif si derrière, tu n'es pas prêt ? C'est-à-dire que j'aurais pu mettre toute la bonne volonté que je voulais derrière cet examen. Finalement, ça aurait été un petit peu du hasard si jamais j'avais réussi à l'obtenir. Et en réalité, je vais même aller plus loin que ça avec vous. C'est très bien que j'ai échoué. C'est très bien pour plusieurs raisons. Un, je n'étais pas prêt. Donc, si je l'avais eu, ça aurait été un petit peu de la chance. Et par la suite, j'aurais peut-être eu des difficultés à remettre en place tout ce que j'aurais fait sur le coup par hasard. Deux, ça m'a permis aussi d'avoir plus de temps pour travailler. C'est-à-dire que quand je suis revenu la deuxième fois, c'est-à-dire le 31 mai, cette fois-ci, j'étais prêt. Et maintenant, je vous explique un petit peu comment ça s'est passé. Je me représente le 31 mai à l'examen. Je dois passer à 8 heures puisqu'à 9h45, je travaille. C'est-à-dire que j'avais ma journée remplie de travail. On me dit, écoute Anthony, tu ne passeras pas premier, tu passeras deuxième parce qu'il y a un monsieur qui est hyper stressé qui lui, du coup, a vraiment demandé à passer premier. Donc, je tourne comme un fou. Je ne vais pas dire que j'ai fait les 100 pages parce que j'en ai fait 10 000. Et à un moment donné, je range mon frein et je me dis, écoute, soit tu te laisses complètement envahir par tes émotions et tu prends le risque de perdre, soit tu te recentres, tu respires, tu décales un petit peu ta journée de travail et tu essayes à un moment de donner de rester focus sur tout ce que tu as mis en place, sur tout le travail que tu fais depuis des semaines, des mois en arrière pour réussir. Que tu loupes une fois, ce n'est pas grave. Que tu loupes deux fois, ça commence à être un choix et donc à devenir pénible. Donc, à ce moment-là, je suis passé à 9h au lieu de 8h, il y a des gens qui essayent de me parler, etc. Et très honnêtement, quand je suis dans ma bulle, je suis dans ma bulle, je ne veux pas qu'on me parle. C'est-à-dire que j'ai un camarade qui m'a dit, tiens, est-ce que tu veux dételer un camion ? Non. Quand je suis focus sur quelque chose, je veux être seul, je veux absolument me concentrer sur ce que je dois dire, sur ce que je dois faire. Un peu comme un boxeur qui va monter sur un ring, j'ai besoin de m'isoler. Vous voyez, il n'y a pas très longtemps, j'avais fait une vidéo sur ça. La contagion, la contamination émotionnelle, ils vont louper, ils vont réussir, peu importe, mais si vous vous laissez envahir par leurs propres émotions, ça peut être littéralement foutu. Donc, vous faites ce que vous voulez, mais moi, je vous conseille vraiment d'être focus, concentré sur ce que vous faites, mais de vous isoler pour vous protéger. Donc, je passe mes fiches écrites, je n'ai pas d'erreur cette fois-ci. En même temps, les fiches écrites, je les avais travaillées, je les connaissais vraiment très très bien. Je faisais zéro, une faute maximum. Donc, déjà, je pars plutôt positif. Ensuite, ça marche de la même manière. J'attaque mon tronc commun, je passe avec un inspecteur qui est différent cette fois-ci et ce n'est pas ça qui fait le résultat. C'est vraiment ma prestation qui va tout changer. Je récite mon tronc commun, je lui dis tout, je n'oublie rien. Passe ensuite l'attelage. L'attelage, j'ai fait deux petits oublis. En soi, rien de dangereux, rien de grave. Donc, finalement, je perds un petit peu de points et en même temps, ce n'est pas très grave. Puis vient ensuite toutes les vérifications des feux, je les connais par cœur, il n'y a aucun souci, ça se passe très bien aussi. Au niveau des thèmes, je pioche les vitres, les glaces, les essuie-glaces et les niveaux en général. Là aussi, ça se passe très bien. Je tombe également sur une fiche orale ou par chance ou par travail, je ne sais pas finalement, mais je pense que c'est quand même du travail. Je la connais sur le bout des doigts. Donc, l'inspecteur le voit, ne me laisse même pas finir en me disant tiens, c'est bon, au bout de deux minutes, vous la connaissez, on fait la suite. Les essais de freins, c'est-à-dire que je dois tester mon frein de parc, mon frein de service, ça fonctionne aussi. Je connais bien la trame, il n'y a pas de problème. La manœuvre, par chance, je tombe sur le couloir. Pour ceux qui s'y connaissent un petit peu, sachez que vous avez soit le couloir, soit le S. En gros, le S, c'est une porte de plus. Donc, je l'ai réussi du premier coup là aussi, je suis très content. Et puis, vient le moment où je dois faire du dételage. Le dételage, du coup, c'est enlever la semille et le tracteur. Bref, là aussi, ça se passe bien. L'examen dure à peu près 40 minutes. Ils n'ont pas le poids lourd. Ça veut dire que ça m'a demandé un travail très important puisque je suis parti vraiment de zéro et même moins. Donc, du coup, j'ai vraiment beaucoup travaillé la théorie. Je suis plus théorique que pratique, mais quand même, je m'en suis assez bien sorti. Tout ça pour dire que j'ai eu 28 sur 30. Alors, le but de la vidéo n'est pas de paraître arrogant, prétentieux ou orgueilleux. C'est absolument pas ça. C'est plutôt de vous dire que finalement, moi aussi, j'ai échoué. Et vous voyez, parce que c'est important de le comprendre, on a beau être moniteur, on a beau être professionnel de la route, inspecteur, qui vous voulez, c'est pas parce que dans la vie, on réussit aujourd'hui qu'on n'a jamais échoué. C'est-à-dire que moi, j'ai passé pas mal d'examens, pas mal de permis de conduire en tout cas, enfin de catégorie en tout cas. J'ai pas tout eu du premier coup. Mais là, ce que je veux vous dire, c'est que finalement, cet échec que j'ai eu, ça m'a quand même permis de m'améliorer, de me remettre en question aussi. Et puis, dans ma vie aussi pro, peut-être de me dire, tu vois Anto, quand des fois, tu penses que ton élève, il a pas eu le permis parce qu'il t'a pas écouté ou alors tout simplement, il aurait dû faire ce que tu lui as dit, etc. Ne juge pas. Parce que moi, par exemple, cet inspecteur qui m'a jugé sur le coup, je me suis senti vraiment jugé et je lui jette pas la pierre, s'il voit cette vidéo, je ne lui en veux pas. Ne juge pas les autres parce que finalement, tu ne sais jamais ce qui est en train de vivre la personne. Mon premier examen que j'ai loupé, c'est pas une excuse, mais ça n'allait pas, ça n'allait pas du tout en fait. J'avais plein de petits problèmes personnels plus le manque de préparation. Comment voulais-tu réussir alors que finalement, tu étais dans un état de fatigue extrême et comment voulais-tu réussir alors que finalement, c'était peut-être pas le moment. J'aurais dû peut-être m'écouter un peu plus. Vous voyez, on a du mal. En France, on ne nous apprend pas dès le départ à nous écouter, savoir ce qu'on ressent, savoir ce qu'on pense. C'est pas ça. J'aurais peut-être dû me focaliser en fait en me disant tiens, de passer maintenant, c'est un petit peu trop tôt et me remettre en question derrière. Donc tout ça pour vous dire que si vous, vous avez loupé le code, si vous avez loupé le permis, ne perdez pas confiance en vous. Vous avez deux possibilités. Soit vous jetez l'éponge et vous avez le droit. Bien sûr, vous avez le droit, on ne vous jugera pas pour ça. Soit à un moment donné, vous pouvez aussi vous dire tiens, c'était peut-être pas le moment. J'ai fait ça, ça m'a coûté le permis ou j'ai fait plusieurs petites erreurs et ça n'a pas été suffisant. Mais j'ai deux possibilités. Soit je jette l'éponge ou alors je laisse passer un peu de temps. Moi, vous voyez, j'ai échoué. Pendant une semaine, je n'ai strictement rien fait en termes de travail. J'ai tout mis de côté. Vous voyez, ce n'est pas un secret. Le porte-bu que je devais apprendre, il est là. Ça, je l'ai pris, je l'ai mis de côté et je me suis dit pendant 7 jours, je suis en vacances, je ne veux plus en entendre parler. Et quand je suis revenu, j'étais reposé, ça allait mieux, j'avais commencé à régler une partie de mes problèmes. Là, j'étais disponible. Donc là, j'ai une remise en question. Là, je travaille et là, j'ai beaucoup plus de chances de le réussir. De toute façon, vous me posez souvent la question comment on fait pour avoir confiance en soi, comment on fait pour se sentir prêt au permis. Il n'y a pas 36 possibilités. Vous devez vous sentir prêt. Si à un moment donné, vous doutez de vous, si à un moment donné, vous ne maîtrisez pas assez bien les choses, les manœuvres, la voiture, si vous ne maîtrisez pas assez les règles du code de la route, ça veut peut-être dire que ce n'est pas le moment. En tout cas, croyez en vous, vous voyez, j'ai loupé, ça ne veut pas dire que je serai un mauvais conducteur. Au contraire, je m'en sors avec une très bonne note quand même. Ne vous sous-estimez pas, prenez confiance et travaillez. Et si vous n'avez pas réussi aujourd'hui, ne vous inquiétez pas, vous réussirez demain. Mais donnez-vous les moyens de réussir, c'est important. On se revoit bientôt les gens dans une prochaine vidéo. A plus.